Bonjour, aujourd'hui j'ai juste un petit truc à vous dire, je suis avec deux copains à moi, Samuel Garcia et le tout nouveau FR1X. Sous-titrage ST' 501 ... En fait, je ne vais peut-être pas parler de ta carrière, je te sais très timide sur ce cas-là. Bon, inutile de le présenter, cherchez un grand artiste, Charles Aznavour, Charles Élie Couture, et il y a toujours un accordéoniste comme Samuel Derrière. Alors donc, on ne va pas du tout parler de ça. Merci tout d'abord d'être venu chez Sudcavier dans nos studios, nous parler de cet accordéon FR1X, donc qui va sortir très bientôt, peut-être qu'il sera sorti au moment où vous verrez le film. C'est directement le petit frère du FR7 ? Vraiment le tout petit frère du FR3X aussi. On se demande même si ce n'est pas presque un grand frère au FR3X. Des fois, on se demande, au FR3X, s'il ne serait pas le grand frère tellement il y a des choses différentes dans le FR1X. Et c'est une petite pointe de technologie comme habituellement chez Roland, avec la technologie de modélisation de comportement physique, nouveau capteur, haute résolution du soufflet, vraiment très intéressant comme instrument. Qui sont des capteurs qui sont issus de la génération X que l'on connaissait. Voilà, évidemment. Sur le C, sur le 3, c'est exactement la même chose. Le développement de la gamme était tout à fait logique. Voilà, tout à fait. Sauf que, nouveauté, la clé USB, un nouveau capteur, on vient de le dire, mais surtout, 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 il est sonorisé. Cette fois-ci, il a amplifié le FR1X. Et il est plus costaud même que le FR3. Voilà, donc il est plus costaud et puis il est sonorisé, donc complètement indépendant, plus la peine d'amplifier ou d'ampli pour jouer. Et donc, le FR1XB, on peut l'emmener partout dans la voiture, dans les avions, dans les trains, avec une prise casque aussi. On peut complètement jouer. Il joue sur pile. Donc, ouais, vraiment un petit bijou quand même. D'autant qu'un créneau de budget pointu, agréable, on ne peut pas dire pour autant qu'il soit un tout petit frère du FR3, encore une fois, parce qu'il a même deux accordons de plus modélisés. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. On est passé de 14 à 16. Oui, c'est ça. Alors, presque, il est même mieux que le FR3. Il est presque mieux. Il y a même des sons orchestraux qu'il y a dedans que le FR3 n'a pas. Par exemple. Donc, on va déjà commencer par faire écouter deux, trois sonorités d'accordéon. Donc, on retrouve les bassons. On va retrouver les sons le plein jaune. Voilà, qualité vraiment très, très, très impressionnante. On va retrouver aussi... Le capteur que l'on vient de voir là. Voilà, voilà, voilà. Qui réagit à la moindre sensibilité de l'instrumentiste. Donc ça, nous, en tant qu'accordéonistes, le cœur de l'instrument chez nous, l'accordéon, c'est le soufflet. Donc, c'est très important qu'il réagisse à la moindre expression de l'instrumentiste. Donc, en fait, une plus grande expression au niveau du jeu pour l'accordéoniste, tout en ayant une fatigue diminuée. Voilà, tout à fait. L'économie d'énergie, tout simplement. Il y a un parallèle que l'on doit tout le temps faire, mon avis, c'est entre l'accordéon et l'orgue, parce qu'au départ, c'est le même instrument. C'est un orgue à bouche. Voilà, voilà. Or, sur les harmonions, vous vous souvenez ? Il fallait pomper. Il fallait pomper. Et ça ne servait à rien. Sur l'accordéon, ça ne servait à rien de se fatiguer. Bien sûr. On va dans une salle de sport pour ça. Voilà. Or, on a toute l'expression du soufflé grâce à ce capteur qui, je crois, provient de la chirurgie à distance. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça me semble. Oui, oui, oui. Et puis, surtout, j'ai repéré tout à l'heure un son de bande de néon avec le bruit caractéristique des boutons de cet accordéon. Je ne pouvais pas dire le nom. Donc, oui, le système BPM, comme ils appellent ça chez Roland, permet d'avoir tous les défauts un petit peu dans l'écran de l'acoustique. Alors, quand on met un casque, le résultat est surprenant. On entend le bruit des valves, les grondements de lames, très caractéristiques. Il est vivant. Un instrument numérique vivant. C'est quand même fabuleux. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, quand même, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent pourquoi un accordéon numérique. Alors, pourquoi un accordéon numérique ? Telle est la question. Pourquoi ? En fait, combien ça coûte un accordéon acoustique ? 4, 5, 6, 1000 euros ? Ah oui, minimum. Il te faut un musette. Oui. Il te faut un parisien. Voilà. Il te faut un accordéon italien de concert. En fait, tu avais été fait de dépasser 30 ou 40 000 euros. Grâce à la modélisation du comportement physique, on retrouve tous les accordéons du monde entier dans les V-accordéon Roland, qu'ils soient italiens, allemands, français, ou comme les bayanes russes, avec une grosse profondeur de basse, avec un jeu. Et en plus, on peut réinjecter, grâce à la clé USB, des nouveaux sons que Roland met à disposition régulièrement. La série d'Alapé, autrement dit, on peut vraiment avoir une qualité sonore qui va évoluer de mois en mois, d'année en année. D'autant que, alors ça c'est extraordinaire, parce que M. Kakéachi, le propriétaire fondateur de la marque Roland, avait déjà imaginé cette technologie de modélisation avant que naisse l'échantillonnage. L'échantillonnage, le sampling n'était pas né, on était dans les années 70, là, quelque chose comme ça, et déjà, il avait imaginé que ça ne fonctionnerait pas. C'est fantastique quand même, des visionnaires comme lui. Et donc là, on a fait un grand pas en avant, c'est sûr. Oui, complètement. Et alors, il faut quand même dire, je pense, les différences avec le FR3, parce qu'a priori, tel que tu viens de le décrire, c'est plus intéressant qu'un FR3. Presque, bon, après, on n'a pas la tessiture d'un FR3. Le FR3, c'est quand même un accordéon 120 basses, avec une amplification un peu plus importante. Donc après, pour jouer des œuvres un peu plus concertantes, on va être un peu plus limité sur le FR1X, notamment sur l'étendue. Mais puis, bon, il y a moins de sons d'orgue, il y a moins de sons orchestraux, il y a moins de sons d'accordéon aussi. Il y a quand même une petite différence. Les tirettes harmoniques, non. Les tirettes harmoniques, non. Il y a quand même la fonction effet Rotary. On appuie, on va sélectionner le son d'orgue. Donc, si on appuie sur le registre qu'on a sélectionné, il va avoir la cabine Leslie qui se met en route. Donc, on a quand même cet effet-là. Tu peux nous montrer ? On va essayer. C'est très intéressant, il y a son d'orgue. Donc, si je prends ce registre-là, j'appuie. Et j'ai la Leslie qui se met en route. Et qui accélère et qui ralentit en même temps. Et si je ne la veux plus, elle s'arrête. C'est notre dos qui est content. Parce que la cabine Leslie, à l'époque, ça pesait je ne sais pas combien de kilos. Tu l'as porté, toi ? Non. Je suis trop jeune. Moi, j'ai un bout que vous portez. Je suis trop vieux. Le principe fondamental de cet accordéon, vous l'avez compris, c'est la modélisation. Et c'est surtout de pouvoir disposer de 16 accordéons différents. Aussi bien des accordéons de province, des accordéons de Paris, d'Italie, de Russe, Mexicain, etc. C'est de pouvoir bénéficier de tous ces accordéons à un prix véritablement agréable. Et très doux. Parce qu'on va faire autour des 1500 euros, quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça, oui. C'est un véritable bonheur. Ah oui. Amplifié en plus. En plus, on peut choisir notre propre accordage musette jusqu'à 15 réglages différents. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir qu'on a le droit de choisir. On va faire un exemple ensemble. On va le faire ensemble. On va prendre une lame accordée au diapason. Grâce à la modélisation du comportement physique, on va pouvoir choisir notre propre accordage musette. Donc pour nous, la condé, c'est important. Cette lame au diapason. Entièrement droite. Si je veux apporter un petit peu de vibration, aucun problème. J'ai choix jusqu'à 15 réglages différents. Si je veux encore un peu plus de vibration, pas de problème. Et si je veux carrément le son musette d'André Verschurin, c'est possible aussi. Donc ça, technologie exclusive des V-accordéon Roland. Je crois qu'André Verschurin, il aurait été ravi par le poids également. Ah oui, parce que lui, il a des gros soucis de dos. À l'époque, c'était des accordéons de 15 kilos qui se rembalaient. Les rois du bal de l'époque. C'est un véritable problème pour les accordéonistes. Tout à fait. Le paramétrage de la main gauche. Beaucoup de gens se demandent si en fait, ils peuvent jouer avec deux rangées de basse, trois rangées de basse, les accords diminuent. Je vois parfois des clients qui me disent « Moi, je joue trois rangées de basse, trois rangées d'accords. » En fait, on peut avoir... On peut configurer comme on veut. Il y a 18 mots de... Voilà. On peut avoir trois rangées de basse, trois rangées d'accords, mineurs, majeurs septième. On peut avoir deux rangées de basse et la rangée de diminuée. Des vrais diminuées. Des vrais diminuées. Voilà. Pas des tchécoslovaques. Voilà. Des vrais diminuées. Des vrais diminuées. Comme la configuration du clavier, on peut avoir un système belge, un système russe, un système français, italien. Voilà. On configure comme on veut. Le système belge, par exemple, est complètement différent. Le dos, au lieu d'être sur la première rangée, il est sur la troisième rangée. Oui. Donc, la descente chromatique se passe comme ça. Donc, les belges aussi, ils peuvent, sur le FR1XB, sur les V accords en rollant, configurer leur clavier comme on veut. Ceci depuis la série X. Depuis la série X. Ce qui explique le gros succès que nous avons, effectivement, auprès de nos amis belges sur cet instrument. Tout à fait. Succès, juste un petit truc. On ne peut pas vous dire le chiffre, il est indécent. Ça se situe en... avec beaucoup de zéro derrière. Aujourd'hui, Roland est, incontestablement, le numéro 1 mondial de la corde ronde. Tout à fait. C'est très, très net. Et ceci, grâce, en fait, à des instruments auxquels personne ne croyait. Mais ça me fait penser au fait, au Clavinova, personne... Je n'y en a pas d'hommes de citer la marque, mais personne n'y croyait. Bien sûr. Il y a des instruments magiques comme ça qui sont devenus des légendes. Le piano Fender. C'est clair. L'orgamont. Quel horreur. En 1937, qu'elle ait fait ça. On n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, c'est un instrument de légende. Et là, au début, quand les accordéons Roland sont arrivés, ça a été quand même un dur travail. Parce que les accordistes, les puristes, les marques de l'accordéon à Coussic, ils disaient, Roland, accordéon numérique, mais où va-t-on ? Non, Roland ne fabrique pas d'accordéon. Et quand ils ont écouté, quand ils ont vu la fiabilité des instruments, parce que Roland reste le leader mondial dans la fabrication des instruments numériques, il faut le savoir, ils se sont dit, ah oui, il y a peut-être du souci à se faire. En fait, moi, je crois que là, il y a aussi un faux débat qui se creuse entre les accordéons numériques et les accordéons acoustiques. S'il est vrai que les accordéons acoustiques, quelques marques, effectivement, ont eu, il faut le dire, des difficultés. Et ont même cessé leur existence, à mon sens, c'est justement parce qu'ils ont essayé de changer de métier à un moment donné et de faire des accordéons numériques. C'est un autre métier. Roland ne cherchera jamais à faire des accordéons acoustiques. C'est un luthier de la facture instrumentale électronique et digitale. Il n'est pas du tout un luthier traditionnel de la facture mécanique. Bien sûr. Alors, chaque fois qu'on essaie de changer de métier dans la vie, ça ne se passe pas très bien. Imaginez-vous à l'accordéon faire du hard rock. Ce n'est pas trop votre type de musique, forcément. Ça ne peut pas marcher. Or, un instrumentiste, il a besoin d'être rassuré. Bien sûr. Et il fallait quand même un petit peu de temps pour que l'accordéoniste accepte cette idée. Ça a été la même chose avec les pianos numériques. Personne n'y croyait. Bien sûr. Les premières montres avec piles. Ça ne marchait pas non plus. Bien sûr. Mais aujourd'hui, s'il fallait qu'on dépasse 5 ou 10 000 euros dans une montre, parce que, je ne sais pas si beaucoup de gens ont l'air. Je ne crois pas, oui. Et c'est la raison pour laquelle les accordéons, enfin, vont pouvoir devenir l'instrument du pauvre. Parce que, je t'en fiche jusqu'à présent. Là, c'était le prix d'une voiture, quand même. Mais on n'est pas là pour dire que ça remplace un accordéon acoustique. Attention. Parce que les gens me disent, dans les magasins, on voit, on parcourt autour de la France, nous disent, ah mais ce n'est pas pareil. Mais heureusement que ce n'est pas pareil. Et l'accordéon numérique est aux accordéonistes ce que le piano numérique est aux pianistes. Dans l'idée, on a notre accordéon acoustique à la maison et on va sur scène, on a mal au dos, on veut quelque chose de léger, on veut tous les accordéons en même temps, on veut des sons orchestraux pour faire des soirées dansantes, pour accompagner des chanteurs, etc. On prend notre accordéon numérique. Mais on n'est pas là pour dire que ça remplace un accordéon acoustique. Et heureusement que ça ne remplace pas. Mais sinon, ça ne servira à rien. Bah oui, tu comprends. Puis de toute façon, on n'a jamais demandé non plus à M. Stengway de faire des S&T. Voilà, c'est clair. J'aimerais écouter quelques sonorités type de cet accordéon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très rare dans un accordéon de ce prix-là et de cette hauteur-là, c'est qu'il y a aussi basses chromatiques. Donc, on a les basses composées à la main gauche, mais on a aussi les basses chromatiques. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pour jouer des œuvres classiques. Et on entend la reverb à l'intérieur. Il y a huit reverbs et huit chorus comme le FR3X qui sont réglables, évidemment, dans le FR1XB. Il n'a rien à envier au FR3X. Vraiment, il est très costaud. En fait, le FR3 quand même a l'avantage de sa tessiture. Voilà, un gros avantage sans ma base de la tessiture. Attention. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre d'un accord d'honne d'études, c'est exceptionnel. Un accord d'honne de balle aussi. Oui, oui. Ça suffit. Tout à fait. Pour un accompagnateur de vedettes, ce n'est pas un FR3XB. Ça peut suffire. Après, ça dépend. On a besoin quand même un petit peu de son. Donc, oui, voilà. Ça ne remplace pas quand même. Après, ça dépend quel accompagnement on fait, derrière quel chanteur on est. Si le chanteur nous demande d'être assez rock'n'roll, debout, en train de faire un peu le show. Donc ça, ça peut être plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Parce que le FR3, qu'est-ce qu'on me l'a demandé en rouge ? En plus, ce rouge cerise mûr, il est magnifique. Et donc, on le retrouve pour la première fois sur un accordéon d'entrée de gamme avec le FR1X. Voilà. Tout à fait. Choix des couleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de se faire plaisir. Et puis, en version noire, un accordéon laqué qui est extrêmement sombre et qui est l'accordéon par excellence traditionnel. Voilà. Voilà. Très discret. Très élégant. Et quand même très professionnel dans la fabrication. Vraiment solide au niveau de la fabrication. C'est un régalé. Il est beau. Cet accordéon est beau. Les sons orchestraux prennent une place importante bien évidemment dans l'accordéon. Car il ne faut pas oublier que l'accordéon, instrument polyphonique s'il en est, est d'une origine extrêmement riche. Il ne faut pas oublier que c'est un orgue. Donc nous avons des orgue, mais aussi des guitares. Voilà. Des violons comme ceux-ci. Donc qualité fidèle. Roland évidemment. On a... Il ne lui manque que la parole en fait. Il ne lui manque que la parole. On a aussi les jazz cats. Bah presque, tiens la parole, on y est presque avec ça. Voilà. Ils ont mis dans la FR1 X les jazz cats, les fameuses voix de chez Roland. Donc c'est plutôt très sympathique. J'ai compris qu'on le d'ailleurs. Oui, c'est clair. Et il y a le hautbois, il est là aussi. Toujours l'expression du soufflet, le capteur aussi est valable sur les sons orchestraux. Donc nous, ça ne nous change pas notre jeu d'accordoniste. Quand on joue même avec les sons de violon, on a quand même, on garde l'expression de soufflet. Ça, c'est très important. Il y a de très nombreuses sonorités orchestrales sur cet instrument, dont la guitare. Mais par contre, on peut mélanger aussi plusieurs sons. Bien sûr. Il y a un point qui est très important. Par contre, par rapport au FR3 X, on pouvait jouer deux sons, mais en maintenant une sonorité, on pouvait faire le contre-champ avec une autre sonorité. Voilà. Par exemple, dans un tango, les violons et bandos, pendant que les violons... On tient les notes aiguës du violon et avec les notes plus graves. Quand on joue les notes plus graves, c'est joué par un autre son de bandos ou d'accordéon au choix. On fait le contre-champ. Voilà. Donc, on peut dire que quelque part, le clavier est splitté, mais à n'importe quel endroit, il n'y a plus de point de split. Ça dépend où on joue. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est sur le FR3. Donc, ça, on est bien d'accord pour dire que c'est sur le FR3 X. Ce n'est pas le FR1. Malgré toutes ses qualités, il ne faut pas oublier que c'est une entrée de gamme. Voilà. C'est quand même une entrée de gamme. Il ne remplace pas le FR3. Il y a quand même des petites différences. Voilà, il n'y en a pas. À la limite, il peut y avoir une combinaison maligne en couplant un FR1X et un BK7. Par exemple. Et là, on se retrouve bon en malin au prix du FR3. Tout à fait. Et là, avec le BK7M, on a quand même presque 1200 sonorités d'en plus et à peu près 900 styles avec les clés qui sont fournies chez Roland. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça, c'est sûr. Et puis, nous, on en a plein de... Et puis, vous en avez plein aussi. J'imagine bien. On donne beaucoup à ma jeune. Oui, c'est bien. Quelques sonorités orchestrales ? Alors ? Une guitare, par exemple. Une guitare. Vraiment, la guitare espagnole. Toujours avec ses effets derrière. Pourquoi espagnole ? Pourquoi espagnole ? C'est un plein d'oeil, là, ou quoi ? Je m'appelle García, c'est ça ? Et moi, d'Albaño. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu dans notre sens. Donc, voilà. Il y a les guitares comme ça. Il y a aussi les sons d'orgue. On en parlait tout à l'heure avec l'effet Leslie. Donc, on va écouter ça un peu. On voit bien que c'est un orgue l'accordéon. Voilà, voilà, tout à fait. Là, on est un peu dans notre élément quand on joue les sons d'orgue. Oui, mais complètement. Ça tombe sous le sens. Tout à fait. On a entendu une batterie. Vous avez entendu quand je faisais cet exemple. Ce n'est pas un enregistrement, non ? Non, je n'ai rien entendu. Tu n'as rien entendu ? Non, non. Avec la main gauche, on peut affecter, comme sur tous les V accordés en Roland, des sons de batterie à chaque fois. Là, sur mes sons de basses, je vais avoir une ride. Et sur ma caisse claire, qui est emballée, il va y avoir un son d'orgue. Donc là, ce qui nous permet d'être totalement libre. Pas besoin de boîte à rythme pour s'accompagner. On va pouvoir également, sur cet instrument, affecter des sons de batterie à la main gauche. Voilà, on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure. On va affecter une ride sur les basses, des balais sur les accords. Et on pilote tout en direct. On n'a pas de boîte à rythme, on n'a pas de playback qui tourne derrière. D'où l'intérêt, justement, sur les musiques qui nécessitent des accélérations et des décélérations, de pouvoir l'utiliser live. Là, on est entièrement live. Si on fait des trucs comme ça... Ça t'a marqué quand même, si elle te tourne avec Charles Azdambour ? Quand même, hein ? On dirait la fin des deux guitares. Oui, oui, il est simple. Le port USB ? Le port USB, voilà, gros avantage. On peut lire tous les fichiers audio du marché. Donc MP3 et WAV, très important. WAV, qualité supérieure par rapport à MP3. Il les lit. Et on peut aussi sauvegarder tous nos users programmes sur cette clé USB. et on peut aussi apporter des nouveaux sons qui sont mis à disposition par suite clavier, par exemple. Donc, voilà, gros avantage d'avoir cette clé USB, ce port USB. Il est rouge. Il est rouge. Il est noir. Il coûte autour de 1500 euros selon la version bouton ou piano. Parce qu'il existe également une version piano, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Le port USB, 16 accordures modélisées, des sonorités orchestrales, l'amplification. C'est une merveille à ce prix-là. Prise casque ? Prise casque. Métronome intégré ? Pour les gens qui n'ont pas de métronome qui veulent travailler. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Ça, c'est désagréable. Mais en fait, c'est très utile. Mais c'est utile quand même. C'est très utile. Parce que ça peut être un instrument d'étude aussi pour les enfants qui commencent l'accordéon. Vu sa légèreté, et sa taille, ça peut être aussi un très bon premier instrument. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Je vous remercie d'être resté avec nous ces quelques instants. Je te remercie, Samuel, de ta vie. Merci à toi, Philippe. D'autant que nous en avons profité. Aujourd'hui, nous avions une journée très, 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 très dure car nous avions une masterclass auprès de nos clients sur les accordions rôlants. Merci à toi, Samuel. Merci. Merci surtout à toi. Et puis... Eh bien, on y va. Je vais faire un petit dernier exemple. Oui, mais un, pas deux. Un, mais un, pas deux. Allez, allez. Allez, mon petit playback, il va partir ici. Sur MP3. Sur MP3 Wave. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501